Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. L'année 2016 va être une année cruciale pour l'Europe. Elle va devoir affronter la question dramatique des migrants et des réfugiés en provenance du Moyen-Orient. Comment peut-elle y parvenir ? Difficilement. L'année 2015, on le sait, a été une année déjà extrêmement compliquée avec un million de migrants économiques, demandeurs d'asile, réfugiés politiques, tous en situation irrégulière, qui ont été accueillis de façon extraordinairement diverse, très généreusement en Allemagne, avec réticence presque partout ailleurs et avec hostilité ou refus absolu dans certains pays. 2016 ne sera pas plus simple. Ça ne sera pas plus simple parce que la situation au Moyen-Orient se détériore plutôt et qu'en face, en Europe, il y a des positions extraordinairement différentes des gouvernements, les uns étant prêts encore à quelques concessions, mais la plupart pas du tout. Et ce qui s'est passé à Cologne, évidemment, change beaucoup la situation vis-à-vis de l'Allemagne. Alors on sait que dans un cas comme ça, il y a en fait deux solutions. L'une qui est d'essayer de dissuader au maximum les départs, notamment avec les pays qui sont des pays de passage avant l'Europe. Et puis l'autre qui serait de mettre sur pied un corps de garde-frontière, de garde-côte, de douaniers, de policiers à l'échelle européenne. Puisque Schengen, c'est la libre circulation dans la zone de Schengen, mais que les frontières extérieures dépendent de chacun des États. Et le problème, et que les États se mettent d'accord. Alors 2016 va également, Alain, être l'année du référendum britannique sur une sortie ou pas de l'Union européenne. Comment se présente-t-il ? Pas très bien non plus, il faut le dire. C'est quelque chose qui est imminent maintenant. On est à la veille puisque ça aura lieu de toute façon cette année et peut-être dès le mois de juin. Alors, au début de février, enfin en février, il y aura un Conseil européen et ce Conseil européen se mettra d'accord très vraisemblablement. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker, aujourd'hui même, a dit que c'était le plus vraisemblable et qu'il y croyait beaucoup à un accord qui sera proposé aux Britanniques. Mais le problème, c'est que ça ne réglera rien. Parce qu'à l'intérieur de la Grande-Bretagne, il y a un courant très puissant, d'ailleurs très entretenu par la presse britannique à grand spectacle, mais qui est efficace et la probabilité est plutôt celle d'un départ. Ce qui posera des gros problèmes aux Britanniques, qui perdront notamment toute influence en Europe, évidemment. Peut-être est-ce que ça sera la fin du Royaume-Uni et que l'Écosse demandera son indépendance. En tout cas, elle le dit. Mais ça aura aussi un effet, je dirais, à la fois de confusion et de contagion dans le reste de l'Europe. Alain, certains pays européens sortent de la crise économique, d'autres y sont toujours enlisés. Comment traiter cette contradiction ? Courageusement. C'est-à-dire en reconnaissant d'abord qu'il y a deux Europes, celle de l'euro et puis l'autre, que sur l'autre, on ne peut rien faire, qu'en revanche, en ce qui concerne la zone euro, on peut faire quelque chose, mais que c'est un saut en avant. Ce saut en avant, ça signifierait un pouvoir exécutif de la zone euro qui n'existe pas, un parlement démocratique de la zone euro qui n'existe pas, et puis une politique d'harmonisation, de coordination beaucoup plus active que ce qui se fait. C'est possible, mais ça ne peut se faire que si la France et l'Allemagne, c'est-à-dire Angela Merkel et François Hollande, en prennent l'initiative. Les autres pays seraient vraisemblablement bien disposés, mais c'est un grand choix, un grand risque, pas forcément populaire. Donc c'est une question de détermination et de vision. Merci Alain Duhamel. À lundi. À lundi. Sous-titrage ST' 501